Ce que nous voulons montrer, c'est que cette population que l'État d'Israël est en quelque sorte allée chercher en Union soviétique, aujourd'hui lui pose des problèmes. Terre Sainte Magazine fait un dossier sur les russophones dans l'État d'Israël parce qu'il représente 20% de la population juive. Ce que nous voulons montrer, c'est que cette population que l'État d'Israël est en quelque sorte allée chercher en Union soviétique, aujourd'hui lui pose des problèmes. Ceux qui se sont entendus dire pendant 70 ans de communisme qu'ils étaient juifs et à qui on en voulait parce que juifs, quand ils arrivent dans l'État d'Israël, aujourd'hui quelqu'un qui va être dans le nouveau gouvernement de Netanyahou leur dit « mais vous n'êtes pas juif ». Alors juif ou pas juif ? C'est quoi être juif ? À travers la présence des russophones ici dans l'État d'Israël, ce sont tout un tas de questions de la société israélienne contemporaine auxquelles on apporte, je ne dirais pas forcément des réponses, mais des éclairages. Terre Sainte Magazine va traiter ce sujet en commençant par l'histoire de la présence russe en Terre Sainte, puis dans l'État d'Israël. Ensuite, nous allons rencontrer des gens qui ont fait cette migration d'Union soviétique dans les années 90. Et puis, il y avait un sujet. Combien de chrétiens s'étaient glissés parmi cette population juive russophone ? On a finalement la réponse. Il va falloir nous lire.